C'est toi, Seigneur, notre joie C'est toi, Seigneur, notre joie C'est toi, Seigneur, notre joie Tu marches auprès de nous dans ton amour Voici le jour du Seigneur Voici le jour du Seigneur Ton peuple cherche ta parole Ton peuple cherche ta parole Pour vivre chaque jour dans ton amour Seigneur, voici le repas Seigneur, voici le repas Voici le paix que tu nous donnes Voici le paix que tu nous donnes Pour ne plus faire qu'un Dans ton amour C'est toi, Seigneur, notre joie C'est toi, Seigneur, notre joie C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble C'est toi, qui nous unis Dans ton amour Seigneur Seigneur, tu guide nos paroles Seigneur, tu guides nos paroles Seigneur, tu guides nos paroles De ton amour. Je vous remercie de venir concédebrer avec vous l'occasion de cette fête du 30e anniversaire du Conseil de Vertiville, pour que notre action de grâce rejoigne le Seigneur et nous attire à une abondance de ses linières et de sa force, humblement reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous souhaitons tous, du fond du cœur, que notre terre soit un Dieu de paix et de bonheur, et pourtant, il nous arrive de semer le mal, la tristesse sur la terre que nous habitons. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as donné l'exemple de l'amour qui va jusqu'au don total de soi, parce que nous refusons souvent d'aimer comme tu nous aimes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous as enseigné à nous entraider et à partager ce que nous possédons, parce que nous sommes souvent réticents à suivre ton enseignement. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as appris à trouver notre joie dans celle que nous donnons aux autres, parce que nous nous laissons souvent guider par notre égoïsme. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le gloire à Dieu dans vos livres blancs, page 5. Noire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel éterne, le soleil sur les jours, la standard de l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta volonté la unit, par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Trois à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu, dont les grâces ne se comptent pas et dont la générosité est un trésor inéfusable, nous remercions ta bonté souveraine pour les grâces qu'elle nous a accordées. Nous implorons encore ta bienveillance. N'abandonne pas ceux dont tu as déjà exaucé la prière, mais conduis-les vers les récompenses à venir par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Ecclésiastique Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres, dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à profusion la gloire et montré sa grandeur depuis les temps anciens. Des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans leurs conseils et s'exprimèrent en oracles prophétiques. D'autres régirent le peuple par leurs conseils, leur intelligence, de la sagesse populaire et les sages discours de leur enseignement. D'autres cultivèrent la musique et écrivirent des récits poétiques. D'autres furent riches et doués de puissance, vivant en paix dans leur demeure. Tous, ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés leurs jours durant. Certains d'entre eux leur certent un nom. Conscient encore avec éloge, les peuples proclameront leur sagesse, l'Assemblée célébrera leurs louanges. Parole du Dieu tout puissant. Nous remercions à Dieu. Aller vers le Seigneur Parmi les chandelles, l'Aigresse. Aller vers le Seigneur Parmi les chandelles, l'Aigresse. Acclamer le Seigneur terre entière Servez le Seigneur dans l'Aigresse. Aller vers le Seigneur Aller vers le Seigneur Parmi les chandelles, l'Aigresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau qu'il conduit. Aller vers le Seigneur Parmi les chandelles, l'Aigresse. Oui, le Seigneur est bon Éternel est son amour Sa fidélité, l'Aigresse. Aller vers le Seigneur Parmi les chandelles, l'Aigresse. Deuxième lecture Parmi les chandelles, l'Aigresse. Gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car, de même que notre corps, en son unité, possède plus d'un membre, et que ses membres n'ont pas tous la même fonction. Ainsi, nous, à plusieurs, ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Mais, pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant la joie, que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachée au bien, que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritant d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidue à la prière, prenant part aux besoins des saints, avides de donner l'hospitalité. Acclamation à l'Évangile. Veuillez vous lever. À la page 6, pour l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Ta mère Seigneur m'a tout donné, tout donné. Je m'unirai aux grandes foules, Peut-être entendras-tu ma voix, Il me faut te crier, Dieu, je n'ai pas oublié ton amitié. Alléluia, Alléluia, Ta mère Seigneur m'a tout donné, Tout donné. Comme le légiste, nous connaissons le chemin du bonheur. Le Christ nous invite donc à nous y engager résolument. Le Seigneur soit avec vous. Bien, avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Bien, avec vous. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour l'embarrasser, « Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ? » Il lui dit, « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Tu as répondu, « Juste, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Acclamons la parole de Dieu. Le roi du Seigneur, Jésus. Un cordial merci à Sœur Janine, à Mac Paul et à Martial Sarrazin, et à la chorale des jeunes, qui ont bien voulu animer cette messe d'Action de grâce. Dimanche après-midi à deux heures, bienvenue au Centre Récréatif. Les midgettes de Louisville viennent rencontrer les midgettes intercitées de Berthier au Centre Créatif. La population est bienvenue. Lundi, assemblée des Chevaliers de Colons. Cette semaine, Sœur Cécile Martel, des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, passera dans la paroisse recueillir l'abonnement à leur revue missionnaire. Et M. l'abbé Robert fera la visite paroissiale sur la rue Frontenac, et moi-même, je terminerai la visite sur la rue de Bienville, et je commencerai sur la rue de Vaudreuil. Un feu, M. Gérard Morissette, ex-conservateur du musée de la province, a écrit beaucoup au sujet de nos églises et de leurs clochers. Voici ce qu'il a écrit sur les clochers de l'église de Berthier. Je cite, « De tous nos clochers, ce sont peut-être les plus spirituellement élancés, les plus majestueux, les plus beaux, aussi élégants et aussi parfaits dans le détail que dans l'ensemble. Comme vous le savez, mes chers frères, c'est le temps de l'inflation, et nous nous demandons si la population désire que les luminaires dans les clochers soient allumés ou demeurent éteints. La façon la plus claire de nous le faire savoir, c'est de poser un geste concret. Si vous êtes pour l'obscurité dans les clochers, donnez à cette collecte, comme d'habitude. Mais, si vous êtes en faveur des luminaires allumés dans les clochers, vous êtes invités à donner un peu plus à cette collecte, selon vos moyens. Ensuite, nous exécuterons vos désirs. Les luminaires, si c'est votre désir, seraient allumés jusqu'au changement de l'heure, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, c'est grande fête à Berthier, car nous célébrons une messe d'action de grâce à l'occasion du 30e anniversaire de fondation du Conseil 29-28 Berthierville. Et aussi parce que nous avons le bonheur d'avoir de la belle visite, celle de son Excellence Mgr René Audet, évêque de Joliette, qui a bien voulu présider cette célébration eucharistique, et celle de M. les curés des paroisses environnantes, M. l'abbé Malo, que vous avez reconnu pour la plupart, qui était vicaire ici, curé à la Norêt, M. Robert, le curé de l'île Saint-Ignace, M. Pelland, curé de la Valtrie, et M. Aubin, curé de Saint-Barthélemy. Et M. Robert, lui, a bien voulu se rejoindre à ces curés et accepter l'invitation de concélébrer avec Monseigneur. Il nous fait plaisir de féliciter les membres du Conseil 29-28, et en particulier les fondateurs, les organisateurs responsables de cette fête anniversaire. à tous, bonjour et la plus cordiale bienvenue. Monseigneur, les fidèles, et en particulier les chevaliers de Colom, attendent de votre parole autorisée les avis, les conseils, les directives, et surtout le message que votre cœur d'évêque et d'apôtre sera leur donné, pour le bien de leur âme, le progrès spirituel de la paroisse du Conseil 29-28 et pour la gloire de Dieu. C'est toujours émouvant que de venir à Berthier, l'accueil y est toujours bien chaleureux, et les fêtes toujours célébrées avec grand éclat. Et c'est vraiment à la gloire de la paroisse, de ceux qui les dirigent, et ça ne peut qu'attirer des grâces sur chacun de vous. Vous avez voulu souligner 30 ans de vie du Conseil 29-28 de l'Ordre des chevilles de Colom, fondé à Berthierville en 1945. On pourrait en tirer gloire en citant des actions brillantes, mais à l'époque où nous vivons, j'ai préféré pour aujourd'hui parler, rendre grâce et vous féliciter pour les valeurs que vous avez vécues tout au long de ces années, valeurs de fraternité, le goût de vivre et de fêter ensemble, la préoccupation de servir le milieu et un désir de l'influencer pour le bien. L'histoire du Conseil de Berthierville, comme la plupart des conseils de l'Ordre de la province, a été marquée par la stabilité et les bonnes relations qui existaient dans le Québec entre l'Ordre des chevaliers et les autorités civiles et religieuses. Il y a eu échange de services, encouragement réciproque, et les faits sont là, l'histoire le montre. Beaucoup, bon nombre de chevaliers sont passés de l'Ordre, de fonctions diverses dans leurs conseils, à la politique municipale, provinciale. Il fait bon de rappeler ces années moins mouvementées. Les difficultés de recrutement et d'action ressenties depuis nous indiquent que nous sommes entrés dans une autre époque. Et l'on peut dire que les dirigeants de l'Ordre des chevaliers colons en tiennent compte. Il suffit de nous rappeler le changement du cérémonial d'admission, le programme de formation personnelle et d'action sociale proposé chaque année avec insistance dans les bulletins de l'Ordre et dans les discours officiels. Cependant, il ne semble pas facile aux divers conseils de s'approprier ces nouvelles orientations et pour cela, d'accepter de faire des choix dans l'organisation des activités. Et c'est avec foi, aujourd'hui, que je vous invite tous, parce que nous sommes tous solidaires, nous avons besoin les uns des autres, je vous invite tous à demander cette grâce de lumière et de force pour mieux comprendre les défis présents et à venir. et pour cela, en plus de la grâce, nous avons besoin, il me semble, d'un bref retour sur les origines de l'Ordre. En fait, je relisais encore à l'intention de cette rencontre de cet après-midi, quelques pages du livre des fondateurs. Ils ont vraiment voulu créer un ordre, c'est-à-dire une compagnie de chevaliers qui s'obligent par serment de vivre selon certaines règles. Et cela pour atteindre des buts précis qu'on énumère, combattre des théories subversives, secourir les délaissés, les pauvres, les malades, les affligés, propager et défendre toutes les nobles causes que l'Église et la société pourraient lui confier. En d'autres mots, le but, promouvoir les valeurs spirituelles, faire en sorte que les richesses et l'argent soient perçus et utilisés comme des moyens pour une fin dans la vie. et la parole de Dieu des textes et des cultures que vous avez choisi vous-même de proclamer aujourd'hui, à l'occasion de cette messe d'Action de grâce, manifeste bien votre intuition de ce qui est essentiel de vivre. Si nous voulons être, durer, agir comme ordre de chevalier, et cette parole de Dieu vient en plus confirmer la qualité chrétienne des buts proposés par l'ordre des chevaliers. Si vous vous souvenez bien, la première lecture tirée du livre de l'Ecclésiastique fait l'éloge des hommes illustres et souligne la vénération dont les peuples les entourent. Cependant, pour nous sentir davantage stimulés au dépassement, la recherche de la vraie grandeur, j'incline à insister surtout sur les deux dernières lignes de ce passage que nous avons lu et qui invite, qui souligne la principale cause de tant de gloire donnée aux hommes. Et l'Écriture le dit bien, les peuples proclament la sagesse. Comme nous l'enseigne le Seigneur dans l'Évangile et dans les lettres des apôtres, la sagesse, c'est la grande richesse. Et au départ, la sagesse n'est pas liée à des actes d'éclat exceptionnels. La sagesse se cultive au fil des événements de la vie quotidienne en partant du devoir d'État, au travail, dans la famille, le milieu, les loisirs, les services qu'on peut rendre à travers notre participation au mouvement, aux associations. Le sage est celui qui ne bâtit pas sur le sable, mais sur le roc de la foi. La mort ne le surprend pas les mains vides. Par ailleurs, dit l'Évangile, il n'a pas amassé vainement dans ses greniers, il l'a partagé. Aussi, comment ne pas penser aux paroles du Magnificat que nous connaissons bien ? Le Seigneur renverse les puissants, de leur trône, il élève les hommes, il comble de biens affamés, renvoie les riches les mains vides. Comme nous pouvons le comprendre à travers ces paroles de l'Écriture, le sage n'est pas celui qui se plie au maxime du monde. Le sage est un homme qui sait risquer et miser sur Dieu, sur la vie à promouvoir, sur le service à rendre, sur le renoncement et le désintéressement toujours indispensable pour que de grandes choses arrivent, que le bien difficile se fasse, que certains changements nécessaires surviennent avant qu'il ne soit trop fort. Comme le grain de blé, nous le savons trop bien, doit mourir en terre pour produire des fruits. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de sages. Un grand chrétien de notre époque que vous connaissez bien, Jean Vanier, disait, « L'état actuel des choses ne peut continuer. Notre société sera transformée par le feu de la révolution, soit par les eaux stagnantes de la décadence, soit par le feu et la paix du véritable amour. Mais le temps se fait court. Devant la gravité de la crise et des injustices, il faut une nouvelle race d'hommes et femmes capables d'une grande générosité. Et je vois cette générosité dans les yeux des jeunes. Ils sont notre espérance. Comment ne pas nous réjouir aujourd'hui de la présence de ces jeunes qui ont accepté de participer à cette fête en préparant le chant, en assurant le chant un peu plus solennel, en assurant aussi un décorum plus vaste, plus grand, comme membre des cadettes, cadettes de la marine. Autant de signes aussi par leur action d'un désir d'être quelqu'un, d'apporter une contribution à la société et qu'il y a de l'espérance, qu'ils ont confiance. Et comme ces paroles de Jean Vanier doivent être pour eux un support, source d'encouragement. Ils sont notre espérance. C'est eux qui peuvent nous apporter les solutions radicales, non pas par une voie de contestation vociférante, mais par une voie et une présence en masse de non-violence. Il faut de nouveaux foyers et j'ajouterai de nouvelles associations, de paroisses qui épousent cet idéal, de nouveaux foyers où brûle ce nouveau cœur et ce nouvel esprit dont parlent les prophéties et l'Évangile. Les structures politiques, économiques et religieuses ont besoin d'hommes sages et c'est le rôle des mouvements apostriques et sociaux tel l'ordre des chevaliers de Colombes pour sa part de contribuer à les découvrir ces hommes, à les encourager, à les lancer au service des hommes. Rien n'est plus important de nous entraîner chacun à aller au bout de la grâce que le Seigneur nous donne. En ce moment précis, peut-on souhaiter encore entendre plus belles paroles que celles que vous avez choisies dans une des lettres de Saint-Paul adressées à des chrétiens, à des baptisés comme nous? Nous l'avons entendu il y a quelques instants. Saint-Paul nous dit ceci à nous aussi. Pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, exerçons-les ces dons en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant, l'enseignement, en enseignant, et que celui qui donne le fasse en calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui préside le fasse avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritant. D'un zèle sans non-chalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des autres, avide de donner l'hospitalité. C'est donc dire qu'en passant par la vertu à pratiquer dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail, par un rappel du besoin de nous arrêter pour prier, c'est pas... pour l'église du Christ, qui doit contester par son amour l'égoïsme du monde, prions le Seigneur d'inspirer à tous les chrétiens un véritable amour sans frontières. pour tous ceux qui sont chargés de responsabilité, qui considèrent leur fonction comme un engagement au service de tous, prions le Seigneur. pour que les chevaliers de colons témoignent du Christ, même dans leurs activités profanes, le monde du travail, de la politique, des affaires, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que nous continuons de vivre l'amitié et l'entraide malgré les difficultés de chaque jour, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, m'aimes-nous au Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as laissé un seul commandement, celui d'aimer. Toi qui as su accomplir ce que tu nous commandes, donne-nous ta force d'aimer pour que notre monde devienne chaque jour davantage une terre fraternelle avec nous. Le chant d'offertoire à la page 16 dans votre petit livret de chant. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. tout vient de toi, tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons le merveilleux de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande qui cherche son unité. Tout vient de toi, tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons le merveilleux de ton amour. Voici, Seigneur, voici la peine du monde entier qui cherche son unité. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons le merveilleux de ton amour. Voici, Seigneur, le paix de nos vies, changé en la vie du Christ. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilleux de ton amour. L'esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilleux de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour l'amour d'un Dieu, Nous t'en prions, Seigneur, accueille favorablement les prières de tous ceux qui sont rassemblés en cet anniversaire colombien. Que l'offrande de notre sacrifice nous mérite de parvenir par ta grâce à la récompense éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec notre Dieu. Et levons notre cœur et le donons à notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous t'en prions. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâtre. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Aux almas, au plus haut des cieux, Aux almas, au plus haut des cieux, Pétis soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Aux almas, au plus haut des cieux, Aux almas, au plus haut des cieux, Aux almas, au plus haut des cieux, Aux almas, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous supplions de consacrer nos marines aux apprends que nous apportons, saint et fidèles par ton Esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de ce débrouillé de ce mystère. La nuit même, où il est livré, il est livré de la paix, en tant de grâce, il est béni, il est rempli, et le donna à ses disciples en disant, prenez-nous et maintenez-nous tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, la fin du repas, il brille à la coupe, en tant de grâce, il est béni, il est à la naissance, et à ses disciples en disant, prenez-nous et buvez-en tous, car ceci est la croix de mon sang, le sang de l'alliance, le Père et l'éternel, qui sera versé pour vous et pour la vérité, en rémission de l'Été, vous ferez cela en mémoire de moi. « Il est grand mystère de la foi, nous proclamons, nous proclamons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa gréueuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier réveillement, nous présentons cette offrande vivante des saints pour te rendre grâce. « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et deigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Jésus. » Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle affrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape Paul VI, notre évêque René Audet, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Trésorément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à la gloire du Père du Saint-Saint, dans l'unité et du Saint-Esprit, toute honneur et de gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que le Seigneur nous a laissée, notre Père, qui es aux yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour la terre et pour nos ciennes. Donne-nous, aujourd'hui, notre pain et ce jour. Pardonne-nous nos enfants, ce que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont l'assuré. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, qu'à ta sienne, le règne, la souissance est à toi pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, le Seigneur, Sous-titrage ST' 501 Impressant. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique A nous qui serons morts mon frère Nous qui aurons au mauvais jour Dans la haine et puis dans la guerre Cherchez la paix, cherchez l'amour Qu'ils connaîtront alors mon frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours quelque perdant De la sagesse ici bas c'est le prix Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts mon frère La sagesse ici bas c'est le prix 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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